Bienvenue à cette capsule d'initiation à SPSS, où l'on verra cette fois-ci comment créer une base de données SPSS en important un fichier Excel. Donc, le programme, c'est premièrement aller télécharger un fichier de données agrégé dans la base de données Odésie, qu'on va par la suite importer dans SPSS et qu'on va nettoyer pour que tout soit bien structuré. Donc, première étape, aller dans la base de données Odésie pour télécharger un fichier de données agrégé en format Excel. Je ne ferai pas une présentation en bonne et due forme de la base de données Odésie. Je vais simplement limiter ma recherche, base de données Odésie, où l'on retrouve tous les fichiers micro-données de Statistique Canada, des fichiers de données agrégés, des données de sondage, des données canadiennes exclusivement. Alors, je vais limiter ma recherche aux données agrégées. Je vais faire une recherche, on peut chercher par titre, par mots-clés, par collection, etc. Je vais chercher par mots-clés, disons que je me cherche des données sur la criminalité. Je vais chercher de façon un peu bête, crime. On tombe le premier résultat sur Uniform Crime Reporting Survey, qui sont les données de la DUC. Donc, je vais cliquer sur Téléchargement, qui m'amène à une page de fichiers de données agrégés. Je vais aller télécharger un fichier pour des données sur les crimes pour Montréal en 2001. Donc, je vais simplement cliquer sur 2001, par secteur de recensement. Je vais le télécharger sur mon bureau, enregistrer. Le travail est fait. Je vais aller ouvrir mon fichier. Et le voici. Donc, c'est un fichier de statistiques sur la criminalité, avec mes variables, le type d'infraction à la verticale, à l'horizontale, mes observations, Census Tract, c'est-à-dire les secteurs de recensement qui ont chacun, chaque secteur de recensement a un identifiant à travers le Canada. On a un onglet anglais et un onglet français. On va aller dans l'onglet français. Alors, voilà. Avant d'importer dans SPSS, c'est toujours bien de faire un petit ménage pour voir si notre fichier est bien structuré. À partir du moment où ce n'est pas nous qui avons saisi les données, c'est toujours bien de voir comment ça a été saisi. Par exemple, premièrement, il faut éliminer tout ce qui est légende, commentaire, note. Il faut faire le ménage, il faut supprimer ça. Voilà. Et il y a quelques autres critères de bonne structuration. En fait, il y a des critères de base pour s'assurer que l'importation se fasse sans trop de problèmes. Il y a quelques bonnes pratiques de structuration de fichiers. Par exemple, chaque colonne doit être une variable. Chaque rangée est une observation. Il ne faut pas qu'il y ait de combinaisons d'informations dans une cellule, pas de cellules fusionnées avec une cellule voisine. Première ligne, idéalement, doit être composée des noms de variables, donc en en-tête de colonne, pas de commentaires, comme j'ai dit. Il faut faire attention aussi au format long ou large. Quand on a des données de panel, par exemple, avec des années, voir comment sont structurées les observations, les variables. Faire très attention aux valeurs manquantes. Comment ont été identifiées les valeurs manquantes? Est-ce que ce sont des cellules vides? Est-ce que ce sont des codes de valeurs manquantes? Faire attention au format de date. Format de date dans Excel, une fois importé dans SPSS, ça peut poser problème quand on passe d'un logiciel à l'autre. Par exemple, parfois, il est même préférable de séparer le jour du mois de l'année dans différentes colonnes. Un seul tableau par onglet, donc pas avoir des tableaux distincts, évidemment, sur un onglet. Idéalement, un onglet par feuille, mais généralement, en fait, SPSS va demander à l'importation quelle feuille on veut importer, une à la fois. Et idéalement, importer en format CSV, on va faire, parce que c'est un format plus neutre, aujourd'hui, on va le faire en format Excel. Les deux, l'importation d'Excel versus CSV, les étapes ne sont pas tout à fait les mêmes. Les problèmes rencontrés peuvent être un peu différents aussi. Elles sont souvent liées au format des différentes colonnes, au format de variables, au format de décimales. Il faut faire très attention. Bref, la règle d'or reste toujours garbage in, garbage out, c'est-à-dire le succès de votre importation va dépendre de la bonne structuration de votre fichier d'origine, peu importe son format. Vous allez trouver sur Internet toutes sortes de ressources pour savoir comment bien structurer votre fichier de données. Je vous propose cette ressource-ci, Data Organization and Spreadsheets for Social Scientists, qui nous est proposée par le Data Carpentry, qui est une ressource super intéressante à connaître quand on s'intéresse à la bonne structuration de nos fichiers de données. C'était un bref aperçu. Retournons à notre fichier de données. Alors, c'est un fichier où il n'y a pas de décimales. Ça nous évite des problèmes. Il ne semble pas non plus avoir de valeurs manquantes. Ça nous en évite d'autres aussi. Donc, pas d'estimales, pas de valeurs manquantes. Ce sont les deux principaux problèmes. Le nom de nos variables sont sur la première rangée, ce qui est bien. Les noms ne sont pas tout à fait bien structurés. Il y a des espaces, il y a des petits caractères spéciaux. Idéalement, il faut éviter ça, mais on va l'importer tel quel. On verra comment SPSS va se débrouiller. Il y a la question ici, les secteurs de recensement ont des identifiants qui comportent un point. Une fois importé dans SPSS, si votre SPSS est configuré en français, des variables qui sont composées de points vont être considérées comme des formats caractères, comme si c'était du texte, dans le fond. Ce n'est pas un problème dans ce cas-ci, parce que ce sont des identifiants. on ne va pas faire de calcul avec des identifiants secteurs de recensement. Mais si c'était un vrai contenu numérique, ce serait un problème. Quand on importe les décimales, on peut tenter de changer la décimale en français. La décimale par défaut, c'est une virgule. En anglais, c'est un point. Quand on est installé avec des logiciels en français, on peut tenter de changer la configuration pour que les logiciels reconnaissent les points comme étant des décimales. Sauf que c'est souvent plus ardu qu'on pense, parce que les logiciels ont toujours des dépendances entre eux. Donc, il va falloir changer les options dans Excel qui se trouve ici, quelque part, dans Options, pour lui dire que les décimales sont des points. Il va falloir faire la même chose dans SPSS. Et même, parfois, dans SPSS, même si on fonctionne par ligne de syntaxe avec des sets locales pour changer la langue, parfois, en fait, le logiciel va aller voir c'est quoi la langue de votre Windows même pour déterminer si c'est en français ou en anglais. Donc, bref, pour s'éviter des problèmes, c'est souvent mieux, si on a un fichier avec des décimales, avec des points, de convertir les points en virgules avant l'importation. Pour s'éviter des problèmes, c'est souvent préférable. Dans ce cas-ci, ce n'est pas notre problème. Donc, on va y aller comme ça. Je vais fermer mon fichier. Je vais l'enregistrer et retourner dans SPSS pour procéder à l'importation. Fichier, importer ou ouvrir, c'est pas mal la même chose. C'est juste qu'importer, ça vous propose d'emblée le format à importer. On y va avec Excel. On va aller chercher notre fichier sur notre bureau qui se trouve ici. Alors, d'emblée, il y a une petite aide à l'importation. On me demande quel onglet, donc mon onglet anglais français, français. Lire les noms de variables à partir de la première ligne. En effet, on voit déjà une première structuration. Tout semble être correct. Il a reconnu mes variables comme étant de type échelle. Sauve ma première variable, comme je l'ai mentionné. Il considère que c'est un format en fait nominal. Et le petit A ici indique qu'il considère que c'est un format caractère à cause des points, justement. On continue avec OK. Et voilà, notre fichier est importé dans notre vue des données et notre vue des variables. On remarque ici que pour une raison quelconque à l'importation, il a changé d'idée. Maintenant, il considère que c'est un format nominal. Bon, on peut aller changer. Ce n'est pas vraiment un problème. Dans ma vue des variables, on voit donc ici le travail d'importation. On voit en fait que le nom, puisqu'il ne peut pas avoir d'espace dans les noms de variables, il a simplement fusionné les mots ensemble. Bon, ce qui est mieux que rien. Les noms de variables, c'est préférable que ce soit court, qu'il n'y ait pas d'accent, qu'il n'y ait pas de caractère spéciaux. Donc, il faudrait faire un petit ménage ici pour que ce soit conforme aux bonnes pratiques. Le type, comme on voit, chaîne et le reste numérique. La largeur, c'est la largeur du contenu qui se trouve dans nos cellules. C'est la largeur possible. Donc, ça voudrait dire qu'on peut aller jusqu'à 10 caractères dans ces cellules-là. Décimal, il n'y en a aucune. On est correct. Le libellé, dans le fond, il a tenté de faire un copier-coller du nom en gardant les espaces. Bon, ici, il y en a échappé quelques-uns. Bon, il faudra encore faire un peu de ménage, par exemple, faire du copier-coller dans les libellés. Les valeurs, on n'a pas de valeur à définir puisque ce sont toutes des variables d'échelle. On n'a pas de code de réponse. On n'a pas de catégorie à définir. Donc, un travail de moyen à faire. Valeurs manquantes, on n'en a pas. Donc, on n'a pas à s'en soucier. Si on avait des valeurs manquantes, évidemment, il faudrait venir des codes de valeurs manquantes. C'est-à-dire, il faudrait venir les déclarer ici. Si on avait des valeurs manquantes qui étaient identifiées simplement par une cellule vide, encore là, on n'aurait rien à faire. Ça serait considéré d'emblée comme un sismis. Elle serait considérée comme étant manquante par défaut. Colonne, la largeur des colonnes, il n'y a pas vraiment de problème à l'aide non plus. Mesures, bien ici, on pourrait venir lui dire que ce sont des variables d'échelle. Dans le fond, c'est essentiellement des fins descriptives, l'information dans la colonne mesure. Concrètement, ça ne changera pas grand-chose. Et la nominale qui reste nominale ici, c'est un identifiant. Donc, ça va. Donc, on peut changer le type de mesure si SPSS n'a pas été en mesure de les définir de la bonne façon. Par contre, le type ici, si, par exemple, mon secteur de recensement avait été un vrai format numérique, c'est-à-dire un vrai chiffre avec lequel je voulais faire des calculs et que je voulais changer le type à numérique, là, c'est un problème. Si je clique sur les trois petits points et je clique sur numérique et que je fais OK, ça semble correct. Si je m'en vais dans ma vue des données en double-cliquant sur le numéro de la ligne, on voit que son contenu a disparu. Si je dis, ah, OK, alors on va remettre le format chaîne, bien, le contenu ne reviendra pas. On ne peut pas, la leçon, c'est qu'on ne peut pas changer. On peut changer la mesure. Ça, il n'y a pas vraiment de problème. C'est surtout à des fins d'information, le niveau de mesure, mais le type de variable chaîne, numérique, etc., ça, on ne peut pas le changer. Une fois importé. S'il reconnaît, d'où le problème des décimales qu'il faut régler d'avance avant l'importation, une fois l'importation, s'il considère que le format est chaîne, bien, il considère que le format est chaîne et l'information est disparue. Il faut donc réimporter notre fichier si on veut vraiment changer le type de format dans SPSS. Alors voilà rapidement comment importer un fichier Excel dans SPSS. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada